Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet, traduction toujours de Carole. Il était 9 heures de ce deuxième soir du mois d'août, du plus terrible mois d'août de l'histoire. D'aucuns auraient pu penser qu'une malédiction divine s'était abattue sur un monde en perdition, car il régnait un silence absolu et un sentiment d'attente vague planait dans l'air ambiant, lourd et pesant. Le soleil était déjà couché, mais un ray de lumière rouge sans filtrait encore à l'horizon, entachant l'ouest d'une plaie béante. Les étoiles brillaient avec éclat dans le ciel, et au-dessous d'elles, les lampes des navires scintillaient sur la baie. Les deux Allemands se tenaient près du parapet de pierre de l'allée du jardin, qui menait à la longue, basse, imposante maison à pignons qui se trouvait derrière eux. Leurs regards étaient tournés vers la plage, qui s'étirait au pied de la haute falaise crayeuse, sur laquelle l'un d'eux s'était tenu lui-même pour la première fois quatre années auparavant. Von Bork et son compagnon se tenaient non loin l'un de l'autre, leur visage rapproché, échangeant des propos sur un ton de confidence. Vus d'en bas, les deux extrémités incandescentes de leur cigare auraient pu figurer les yeux de quelques démons maléfiques scrutant la nuit. Un homme remarquable, ce Von Bork, un homme avec lequel le meilleur des agents du Kaiser aurait difficilement pu rivaliser. Il avait d'abord été choisi, pour sa compétence, pour mener à bien la mission britannique qui lui avait été confiée, mission de la plus haute importance. Son implication avait par la suite démontré à la demi-douzaine de personnes infiltrées dans cette affaire que son talent était incontestable et sans pareil. L'un de ses personnages particulièrement impliqués était son compagnon, le baron Von Herling, secrétaire en chef de la Légation, dont la formidable Benz de 100 chevaux trônait, impatiente de reconduire son propriétaire à Londres, au milieu de la route de campagne jouxtant l'allée. Pour autant que je puisse en juger par l'évolution des événements, vous devriez être de retour à Berlin avant la fin de la semaine, disait le secrétaire. « Quand vous y serez, mon cher Von Herling, je crois que vous serez surpris de l'accueil que l'on vous y aura réservé et du bien que l'on pense dans les hautes sphères de votre pays, de votre travail. » Le baron Von Herling était un homme imposant, grand et large, doté d'une élocution lente qui s'était révélé son plus formidable atout dans toute sa carrière politique. Von Barck eut un rire. « Oh, ils ne sont pas bien difficiles à duper, dit-il. Il serait difficile de rencontrer plus dociles et naïfs. » « Quant à cela, je ne saurais le dire, répondit son compagnon pensivement. Ils obéissent à des règles peu communes qu'il faut apprendre à ne pas dépasser. C'est ce caractère en apparence si indulgent qui constitue un véritable danger pour tout individu étranger à leur culture. Il émane de leur caractère une première impression de flègme à laquelle il ne faut pas se tromper, car très vite une seconde nature, plus âpre, se dévoile, qui vous avertit que vous avez dépassé les limites fixées et que vous allez être confrontés aux conséquences de vos actes. « Mais il ne faut pas, par exemple, plaisanter avec leurs conventions insulaires établies. » « Vous voulez dire que mieux vaut rester politiquement correct à leur égard, » dit Von Barck en un soupir qui en disait long sur son expérience personnelle. « Je veux parler d'éviter l'affront britannique sous toutes ses formes. » « Au titre d'exemple, je puis vous citer l'un de mes plus dangereux dérapages. » « Je puis me permettre de le porter à votre connaissance, car vous me connaissez assez bien, en contrepartie, pour juger quels ont été mes succès. » « Cela se produisit lors de ma première arrivée sur le territoire britannique. » « J'avais été invité à une partie de campagne dans la résidence secondaire d'un ministre quelconque. » « J'y insistais à l'échange des plus confidentiels. » « Malheureusement, notre bon chancelier ne nous a même pas de la même prudence, et il laissa échapper à une remarque qui dénotait clairement qu'il avait été régulièrement informé de ce qui s'était dit lors de ce regroupement informel. » « Il ne fut pas difficile d'identifier l'informateur, c'est-à-dire moi. » « Vous n'avez aucune idée du préjudice que cela me causa. » « Je puis vous assurer que nos Britanniques perdirent soudain toute douceur. » « Il m'a fallu deux ans pour faire oublier le souvenir de cette affaire. » « Mais vous, qui faites mine de partager leur engouement pour les activités sportives, » « Oh, je ne fais pas seulement mine de m'y intéresser. Mon comportement n'est pas que factice. Il est emprunt d'une part de naturel. Je suis un sportif né. J'aime réellement participer à ces activités. » « Bien, voilà qu'ils vous rendent autant plus efficaces. Vous naviguez contre eux, vous chassez avec eux, vous jouez au polo et vous les battez dans toutes les compétitions. » « Vous avez remporté le prix de la cause d'Olympia en attelage à quatre chevaux. J'ai même entendu dire que vous rivalisiez à la boxe avec leurs jeunes officiers. » « Et quelle est la finalité de tout cela ? » « Bien, qu'il ne se défie pas de vous. Vous êtes le bon vieux partenaire, celui que choisit idéalement tout allemand pour partager ses excellences boissons, ses veillées nocturnes, ses sorties d'hommes du monde. Vous incarnez la désavolture par excellence. » « Et pourtant, de votre tranquille maison de campagne dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, c'est d'abord la moitié des complots vides en Angleterre. Car vous êtes sous votre couverture de sportif amateur et aimable, le plus redoutable des espions de toute l'Europe. Admirable, mon cher Von Borg, tout simplement admirable. » « Vous me flattez, baron. Mais je dois reconnaître que mes quatre années passées en Angleterre n'ont pas été vaines. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous faire part de l'endroit où j'entrepose mes archives. Vous plairait-il de me suivre à l'intérieur ? » La porte-fenêtre du bureau donnait directement sur la terrasse. Von Borg rentra, suivi de son colossal compagnon, éclaira la pièce et referma derrière lui la porte de la terrasse, puis tira soigneusement le lourd rideau qui gardissait une fenêtre grillée. Lorsque toutes ses précautions furent prises et vérifiées, il tourna son visage hâlé et aquilin vers son hôte. « Certains des documents que je conserve habituellement ne s'y trouvent déjà plus, dit-il. Lors du départ hier de mon épouse et de ma femme de charge pour Flessing, je les ai chargés d'emporter les quelques dossiers les moins importants. Je dois bien sûr, pour me charger d'emporter le reste, me placer sous protection diplomatique. Bon, votre nom a déjà été communiqué à nos services. Il ne sera fait aucune difficulté pour vous et vos bagages. Bien sûr, il reste toujours possible que nous n'ayons pas à partir. « Peut-être l'Angleterre abandonnera-t-elle la France à son destin. Aucun traité formel ne la lie à elle. » « Et en ce qui concerne la Belgique, cela vaut également pour la Belgique. » Von Bork secoua la tête. « Je ne vois pas comment cela pourrait être. Il y a eu avec elle conclusion d'un arrangement. Les États impliqués ne pourraient pas se relever d'une telle humiliation. Peut-être y gagnerait-il pour un moment l'assurance d'une paix durable. Mais qu'en serait-il de l'honneur de l'Angleterre ? « Eh, mon cher monsieur, nous vivons une époque utilitariste. L'honneur est un concept médiéval. En outre, l'Angleterre n'est pas encore préparée à un affrontement. Cela peut sembler difficile à croire, mais même en dépit de notre impôt spécial de guerre, qui s'élève à 50 millions, et qui dévoile selon moi aussi clairement nos intentions que si elles avaient été annoncées en première page du Times, notre peuple n'a pas encore été tiré de sa léthargie. À la question que tous se posent, il est de mon devoir d'apporter une réponse. À l'irritation qui les anime, il est de mon devoir d'apporter un apaisement. Mais je puis vous assurer que des structures essentielles, aucune n'est opérationnelle. Du stockage des munitions aux essais d'attaques sous-marines, en passant par les modalités de fabrication de puissances explosives, rien n'est encore au point. En ce cas, comment l'Angleterre pourrait-elle prendre part au conflit, et à plus forte raison, quand elle se trouve encore meurtrie par la guerre civile irlandaise, aux prises avec les « window-breaking flurries » ou, préoccupée par Dieu sait quel nouvel événement, la contraignante à concentrer exclusivement ses efforts sur elle-même ? Mais elle se doit de songer à son avenir. Ah, ceci est une toute autre affaire. Mais je suis prêt à parier que dans un avenir proche, nous obtiendrons des consignes bien plus précises en ce qui concerne Angleterre et que nos informations nous seront précieuses, car l'affrontement ne manquera pas d'avoir lieu à plus ou moins court terme avec John Bull. Nous sommes prêts pour le court terme et le seront encore davantage à moyen terme. Je persiste à penser qu'il profiterait davantage à l'Angleterre de se battre aux côtés d'Allieres, plutôt que dans leur concours. Sans leur concours, mais cela la regarde, après tout. Cette semaine sera seule qui scellera sa destinée. Mais vous me parliez de vos archives. Von Erling s'assit dans un fauteuil, fumant à petite bouffée le cigare qui tenait dans sa bouche, la lueur de la lune tombant largement sur son épais crâne chauve. Dans un coin de la vaste pièce, l'embrissé de chênes et ceinturé de livres, était tendu un rideau. Von Bork l'écarta et révéla une porte de coffre-fort imposante, cerclée de cuivre. Il détacha une petite clé qu'il portait à sa chaîne de montre et il l'introduisit dans la serrure. Après quelques savantes manipulations, le loquet sauta et Von Bork ouvrit la plourde porte du coffre. « Voyez plutôt ! » dit-il en s'écartant, présentant à son hôte l'intérieur du coffre d'un geste de la main. Un ray de lumière s'infiltra dans le coffre et permit au secrétaire d'en appréhender le contenu. Là était disposé, en plusieurs casiers soigneusement étiquetés, un abat impressionnant de dossiers qui portaient des inscriptions aussi diverses que passages aguets, défenses portuaires, aéroplanes, Irlandes, Égypte, fort de Potsmoth, la Manche, Rosaïde et bien d'autres et chaque casier se hérissait d'un nombre de feuilles volantes et de plans. « Incroyable ! » dit le secrétaire. Et reposant délicatement son cigare, il frappa ses paumes épaisses l'une contre l'autre. « Notez que ceci est le travail de quatre années à peine, marron. Pas mal, n'est-ce pas, pour le buveur et le noceur que je prétends être. Mais vous n'avez pas encore vu le diamant de ma collection, dont voici déjà le socle, tout prêt à l'accueillir. » Il désigna un casier au-dessus duquel était inscrit en lettres d'imprimerie « signaux navals ». « Voilà qui semble être un dossier déjà bien constitué, » dit le secrétaire. « Pour rien que de vieux documents qui datent et qui ne sont plus d'aucune utilité. Par un malencontre hasard, il semble que l'amirauté ait eu vent d'une fuite quelconque d'informations et ait procédé au renouvellement de chacun des codes précédemment employés. Cela me porta un coup terrible, marron. Ce fut là le pire revers de toute ma carrière. « Mais grâce au coopératif Altamont et à mon précieux carnet de chèques, tout sera à nouveau réglé dès ce soir. » Le baron consulta sa montre et eut un raclement de gorge. « Bien, je ne peux cependant pas patienter plus longtemps. Vous savez sans doute que les événements se précipitent en ce moment même au Carlton Terrace et que nous devons tous nous trouver à nos postes. J'aurais cependant aimé y apporter des nouvelles fraîches de notre affaire. Allôlement a-t-il fait mention d'une heure précise quant à sa venue ? » Von Borg présenta au secrétaire un télégramme. « Von Borg présenta au secrétaire un télégramme. Viendrait ce soir sans faute et apporterait une nouvelle bougie d'allumage Altamont. » « Des bougies d'allumage, hein ? » « Il a choisi pour couverture celle d'un technicien en moteur automobile et je suis censé être garagiste. Notre code se base sur l'appellation des différentes pièces de recharge. Ainsi, si Altamont part d'un radiateur, il me faut comprendre cuirassé. Une pompe à huile désigne un croiseur, etc. Et les bougies d'allumage désignent ainsi les signaux navals. » « Médié de Pansmoth à midi, le secrétaire examinant le télégramme. » « À propos à combien se monte la rémunération convenue ? » « Oh, la somme de 500 livres pour cette mission particulière, sans compter le salaire fixé convenu au départ. » « Ah, les rapaces ! » « Ils sont utiles, ces traîtres, mais je ne les paye pas pour ma part. J'avais qu'un contre-coeur, car leur argent est bien souvent celui du prix du sang. » « Bon, je ne les paye jamais en ce qui me concerne Altamont à contre-coeur. Il fait du très bon travail. En le payant bien, j'ai l'assurant de la livraison d'une bonne marchandise pour reprendre ses propres termes. Ce n'est pas là un traître. Le junker le plus pan germanique nourrit des sentiments affectués pour l'Angleterre, à côté de la haine implacable que lui vaut cet irlando-américain. » « Oh, il est irlando-américain ! » « Mais ses propos ne permettent nullement d'en douter. J'ai parfois le plus grand mal à le suivre dans ses raisonnements. Il semble avoir déclaré la guerre aussi bien à l'Anglais du roi qu'au roi lui-même. Devez-vous vraiment y aller ? » « Oh, lui, il sera ici d'un moment à l'autre. » « Oui, oui, je suis désolé, mais je ne suis jamais en retard. Nous vous attendrons de bonne heure demain matin. Lorsque vous aurez fait franchir au signaux décrypté la petite porte de la demeure du duc d'York, vous pourrez leur mettre une triomphale fin à votre carrière britannique. » « Mais que vois-je du tocaille ? » Il désigna une bouteille enveloppée et poussiéreuse qui trônait à côté de deux verres sur un plateau. « Puis-je vous en offrir un verre avant de reprendre la route ? » « Non, non, merci, mais vous vous préparez donc à quelques festivités ? » « Volte à mon reconnaisseur ! » « Et il apprécie tout particulièrement mon tocaille. » « Je dois dire qu'il est quelque peu chatouilleux, et c'est pourquoi je le ménage dans les moindres détails. » « Je ne dois rien négliger, comme vous le voyez. » Ils avaient regagné la terrasse et atteint son extrémité. Le chauffeur du baron Von Laringl mit en marche le noteur de l'imposante berline. « Ce sont les lumières de Harwich que l'on aperçoit là-bas, je suppose, » dit le secrétaire en revêtant son imperméable. « Comme tout y respire la tranquillité. » « Sous peu de jours, il se prévient que d'autres lumières y brillent, et que les côtes britanniques connaissent quelque agitation. Les cieux eux-mêmes pourraient se charger d'une atmosphère tout autre s'il s'avérait que notre bon Zeppelin ne tient ses promesses. Mais qui y est là ? » Au travers de la seule fenêtre éclairée du bâtiment, on distinguait une lampe, au travers de laquelle, derrière une table, la silhouette d'une femme au vieux visage rubicon, entourée d'un bonnet traditionnel, se dessinait. Elle était penchée sur un tricot, mais n'interrompait parfois son activité que pour caresser un gros chat noir qu'on apercevait levé sur un tabouret à côté d'elle. « C'est Martha, la seule domestique qui me reste. » Le secrétaire eut un rire amusé. « Elle est l'incarnation parfaite de Britannia, avec son air absorbé et presque somnolent. » « Je viens, goodbye, Von Fork. » Il eut un dernier geste d'adieu de la main et monta dans son auto. Quelques instants plus tard, les deux cônes lumineux de ses phares avançaient en trouvant la pénombre. Le secrétaire était confortablement installé à l'arrière de la berline et était si absorbé dans ses pensées par la prévision d'une tragédie européenne qu'il ne prêta pas attention à une petite Ford qui venait en sens inverse le long de la rue principale du village. Lorsque les derniers l'oeuvres des phares de la berline eurent disparus dans la nuit, Von Fork regagna appallant son bureau. Il leva les yeux vers la fenêtre de Martha, mais celle-ci avait quitté sa place et éteint sa lampe. L'impression de silence et d'obscurité complète qui émanait du domaine était nouvelle pour lui dans cette maison qui avait jadis accueilli sa famille et une nombreuse domesticité. Il éprouva néanmoins un sentiment de soulagement à la pensée qu'ils étaient tous en sécurité. Exception faite de cette vieille femme qui s'attardait alors dans la cuisine, il était absolument seul. Son bureau avait grand besoin d'être mis en ordre et il s'attela sans tarder à cette tâche les traits vifs de son beau visage s'éclairant à intervalles réguliers à la lueur de flammes dévant les papiers. Une valise de cuir trônait sur son bureau et il entreprit d'y déposer soigneusement le reste du contenu de son coffre-fort. A peine avait-il entrepris cette tâche qu'il laissera le bruit d'un moteur dans le lointain. Il poussa un soupir de satisfaction, il s'engla la valise et enverrouilla soigneusement le cadenas. Il se dépêcha sur la terrasse et il parvint juste à temps pour voir les phares d'une petite voiture s'éteindre non loin de lui. Un homme sortit de la voiture et s'avança rapidement vers Von Bork tandis que le chauffeur de l'auto, un homme d'une cinquantaine d'années à la moustache grise et à la carrure imposante s'installait confortablement en prévision d'une longue attente. « Eh bien ! » demanda avidement Von Bork en accourant au devant de son visiteur. Pour toute réponse, l'homme agita triomphalement un petit paquet de couleurs brunes au-dessus de sa tête. « Vous pouvez me donner une vigoureuse poignée de main de soi, monsieur, » clara-noit-il. « Vous voulez enfin arriver au bout de mes peines. Vous avez le code des signaux ? » « Comme promis, dans mon télégramme, tous les codes, sans exception, aussi bien de ceux émis par les sémaphores que par les lampes marconnées. Ceci n'est cependant qu'une copie par le document original. Ça aurait été bien trop dangereux, mais il contient les bons codes. vous pouvez en être assurés. » Il asséna sur l'épaule de l'allemand une table familière et bougoureuse qui fit grimacer celui-ci. « Entrez, » dit Van Porc, « je suis seul dans la maison. Je n'attendais plus que vous. Bien évidemment, une copie vaut mieux qu'un original. un original. » Si un original menait à manquer, nul doute qu'il réagirait en procédant à nouveau à la modification de l'intégralité des signaux codés. Vous êtes bien certain que la copie est conforme. L'irlando-américain était entré dans le bureau et avait pris place confortablement dans un fauteuil. Il paraissait âgé d'une soixantaine d'années. Sa stature était imposante, son visage anguleux, et il portait le bouc. Cet élément lui conférant une certaine ressemblance avec les caricatures réalisées habituellement de l'oncle Sam. Un cigare à moitié fumé s'échappait d'un coin de ses lèvres. Lorsqu'il se fut assis, il craqua une allumette et l'alluma à nouveau. « En plein déménagement, » dit-il en regardant autour de lui. « Dites, monsieur, » ajouta-t-il alors que son regard rencontrait le rideau qui, replié, dévoilait à présent la porte du coffre. « Vous ne gardiez quand même pas tous vos documents là-dedans. Et pourquoi pas ? Ça prie ici dans un truc si facile à braquer. Et ils disent que vous êtes un bon espion. Mais n'importe quel cambrioleur yankee ouvrirait ça avec un ouvre-boîte. Si j'avais su que des lettres écrites de ma main allaient être entreposées là-dedans, j'aurais été le roi des imbéciles en acceptant de vous écrire une ligne. N'importe quel cambrioleur serait embarrassé pour forcer cette porte, répondit Von Bork. Vous n'entameriez ce métal à l'aide d'aucun outil. Mais la serrure, la serrure est un double combinaison. Savez-vous en quoi cela consiste ? Étonnez-moi, dit l'Américain. Eh bien, vous avez besoin d'un mot ou d'une combinaison de chiffres pour l'actionner. Von Bork se leva et désigna une double rangée circulaire de signes autour de la serrure. Le cercle extérieur est constitué de lettres et le cercle intérieur de chiffres. Eh bien, voilà qui doit être bien efficace. Ce n'est pas si enfantin que vous le supposez. Cela fait quatre ans que j'utilise le même système et que pensez-vous que j'ai choisi quant aux mots et aux chiffres ? Je n'en ai pas la moindre idée. Out pour le mot et 1914 pour les chiffres et nous y voilà. La figure de l'Américain exprima soudain la surprise et l'admiration. Bon, ma foi, voilà qui est intelligent. L'idée se révèle brillante. N'est-ce pas ? Peu d'entre nous, en effet, auraient été susceptibles de deviner la date à laquelle les événements se produiraient. Voilà ce qu'il en est. Et je me retire dès demain matin. Mais je suppose que vous avez prévu de vous occuper de mon cas également. Je ne vais pas rester seul ici dans ce sacré pays. D'ici une semaine ou plus, d'après ce que j'ai pu entendre, John Bleu entamera ses ruades. J'aimerais autant voir cela d'une rive opposée et de la manche. Mais vous êtes citoyen américain, n'est-ce pas ? Oui, tout comme James, qui n'empêche pas de se trouver en prison à Portland. Pas la peine d'essayer d'échapper à un flic britannique en lui racontant qu'on est américain. Il vous répondra « C'est la loi britannique qui s'applique ici. » « À propos, monsieur, en parlant de Jack James, j'ai l'impression que vous ne vous décarquassez pas beaucoup pour vos hommes. » « Que voulez-vous dire ? » demanda Van Borg d'un ton abrut. « Ben, vous êtes leur employeur. C'est-à-dire vous à faire attention qu'ils ne fassent pas attraper et quand ils se font attraper, est-ce que vous n'allez jamais les chercher ? » « On voit que non avec James. » « C'est sa faute et vous le savez pertinemment. Il n'était pas assez souple pour cette mission. » « Oui, James était une tête de bulle, je vous l'accorde, mais ce n'était pas le cas de Hull 6. » « Il était fou. » « Oh, oh, il était devenu un peu bizarre à la fin. Mais il faut dire qu'il y a de quoi devenir fou quand on joue la comédie du matin au soir entouré de types prêts à vous dénoncer aux flics à tout moment. Mais maintenant aussi à Steiner. » Van Barck eut un sursaut et son visage pâlit soudain. « Qui est-il à propos de Steiner ? » « Eh bien, ils l'ont attrapé, voilà tout. Ils ont fait une descente à sa boutique la nuit dernière et lui et ses documents se trouvent tous ensemble à la prison de Poffmoth à l'heure qu'il est. Vous allez vous faire la belle pendant que lui, pauvre diable, devra répondre devant un jury et il sera bien hardi s'il arrive à sauver sa tête. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien passer de l'autre côté le plus vite possible. » Bien que Van Barck fût un homme d'apparence forte et posé, cette nouvelle n'avait pas été sans les branler. Mais comment ont-ils pu mettre la main sur Steiner ? murmura-t-il. Voilà bien maintenant le pire revers de fortune de ma carrière. Bon, vous en aurez encore d'autres. Car je crois qu'ils s'entendent aussi après moi. Vous plaisantez ? Oh que non ! On a posé des questions à ma logeuse de Fratton et quand j'ai eu bien de cela, j'ai pensé qu'il était temps de décamper. Mais ce que je voudrais savoir, monsieur, c'est comment les flics apprennent ces trucs ? Steiner est la cinquième homme à être tombée depuis que j'ai signé avec vous et je connais le nom du sixième si celui-ci ne met pas les voix à l'avant. Comment expliquez-vous cela ? On dirait que ça ne vous émeut pas beaucoup, oui, de voir vos hommes tomber l'un après l'autre comme ça. Van Barck de Mantecarlate, comment trouvez-vous me parler sur ce ton ? Ben, si je n'osais pas certaine chose, monsieur, je ne serai jamais entré à votre service, mais je vais vous dire exactement ce que j'ai à l'idée. J'ai entendu dire qu'avec vous autres allemands qui faites de la politique, cela ne vous dérange pas de donner un homme quand il ne vous sert plus. Van Barck sauta sur ses pieds. Vous osez me soupçonner de livrer mes propres hommes ? Vous ne voulez pas jusqu'à là, monsieur, mais il y a une taupe quelque part et c'est votre boulot de trouver où elle est. En ce qui me concerne, je ne prendrai pas plus de risques. Direction la petite Hollande, elle plutôt sera le mieux. Van Barck avait eu raison de sa colère. Nous avons été alliés trop longtemps pour nous cœurer, et maintenant, Altamont, à l'heure de la victoire, dit-il. Vous avez accompli du bon travail et pris d'énormes risques et je ne l'oublierai pas. Partez pour la Hollande dès que possible et prenez le premier bateau de Rotterdam pour New York. Sous une semaine, il se pourrait que vous ne soyez plus en sûr de le faire. Je vais emballer ce livret avec les autres documents. L'Américain tenait le petit paquet dans sa main. Il ne fit pas le moindre geste pour l'abandonner à Van Barck. Et le pèse, demanda-t-il, le quoi ? Ben oui, le poignon, le fric, les 500 livres. L'artilleur s'est montré gourmand sur la fin. J'en suis quitte pour une centaine de dollars supplémentaires de ma poche, sinon je n'aurais jamais rien pu en tirer. Rien à faire, qu'il me disait. Et il le pensait. Mais une deuxième tranche de 100 livres fut finalement la différence. Ça m'a coûté 200 dollars pour faire la transaction et je n'ai pas l'attention d'y renoncer en vous donnant le paquet sans rien en échange. Van Barck Laissez. Bien, comme vous voudrez. Van Barck s'assit à son bureau et griffonna un chèque qui détacha du carnet mais sans le tendre à son bote. Après tout, puisque nous devons en arriver à de telles extrémités, M. Altabon, dit-il, je ne vois pas bien pourquoi je devrais vous faire davantage confiance que vous ne le faites à moi-même. Vous m'entendez ? ajouta-t-il en jetant un regard à l'Américain par-dessus son épaule. Votre argent est sur la table. Je réclame le droit d'examiner le livret avant que vous ne preniez votre chèque. L'Américain tendit le paquet à Van Barck sans un mot. Celui-ci en délia la ficelle et défit successivement deux couches de papier d'emballage. Il resta alors sans mot dire sous le coup d'une intense stupéfaction. il tenait entre ses mains un petit livret à la couverture bleue sur laquelle était inscrit en lettres d'or « Manuel pratique d'apiculture ». L'espion n'eut que le temps d'en lire le titre car déjà une main de fer l'avait saisie au collet et lui appliquait avec force un linge imbibé de chloroforme sur le visage. « Un autre verre Wilson » dit Sherlock Holmes en désignant la bouteille de tocaille impériale. Le chauffeur trapu qui avait pris place à l'extrémité opposée de la table tendit son verre avec empressement. « Oh ! c'est un bon vin Holmes ! » « Un vin remarquable et Watson ! » « L'autre ami qui gît ici présent sur le sofa m'assurait qu'il promenait de la cave personnelle de François-Joseph du palais de Schönbrunn. « Permettez-vous d'ouvrir quelques instants la fenêtre afin de favoriser la fuite des vapeurs de chloroforme qui encombrent quelques peines au palais ? » La porte du coffre du bureau était ouverte. Holmes se tenait devant elle examinant rapidement l'un après l'autre les dossiers que le coffre refermait encore et les plaçant ensuite dans la valise de Von Bork. L'allemand était allongé sur le canapé assoupi et émettant des ronflements les bras et les jambes ligotées. « Nous n'avons pas besoin de nous presser Watson ! Nous sommes à l'abri de toute intrusion ! Vous devez vous tirer le cordon dans la sonnette ? Mais il n'y a personne d'autre dans la maison que la vieille Martha qui a joué un grand rôle dans le succès de cette entreprise. C'est elle qui m'a renseigné sur les faits quand j'ai pris en main cette affaire. Ah, Martha ! Vous serez heureuse d'apprendre que tout va pour le mieux ! » L'aimable figure de la vieille servante apparaissait sur le seuil de la pièce. Elle s'inclida en souriant devant Sherlock Holmes puis jeta un regard en print d'une certaine inquiétude sur le sofa. « Tout va bien, Martha ! Il n'est pas blessé ! » « J'en suis heureuse, M. Holmes ! À tous égards, il s'est montré un bon maître. Il souhaitait que je parte pour l'Allemagne hier avec sa femme et ça n'aurait sans doute pas ranger vos plans, n'est-ce pas, M. Holmes ? » « Nullement, en effet, Martha ! Aussi longtemps que vous vous trouviez ici, j'étais assuré de notre succès. Nous avons attendu longtemps votre signal ce soir. » « C'était à cause du secrétaire, monsieur. Oui, je sais. Sa voiture a croisé la nôtre alors que nous traversions le village. Oh, je pensais qu'il ne partirait jamais. Je savais que cela ne servirait pas vos plans si vous le trouviez encore là. Non, en effet. Oh, nous avons dû attendre une demi-heure avant de voir votre lampe s'éteindre et nous assurer aussi que la voie était libre. Venez me retrouver demain à Londres, Martha, au Clarisse, au Tern. « Bien, monsieur. Je suppose que tous les préparatifs du départ de votre maître avaient été effectués. Oui, monsieur, il a mis à la poste sept lettres aujourd'hui. J'ai relevé les adresses comme à l'accoutumée. « Très bien, Martha. Je n'en prendrai connaissance demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Ces documents, Watson, ajouta-t-il en désignant les dossiers lorsque la vieille fameuse disparue, ces documents ne sont pas de la plus grande importance pour la simple et bonne raison que les informations qu'ils contiennent sont déjà parvenues depuis longtemps au gouvernement allemand. en voici les exemplaires originaux qui pouvaient difficilement être exportés de façon sûre à l'extérieur du pays. Ils ne sont donc plus d'aucune utilité. Je n'irai pas jusque-là, Watson. Mais ils établiront cependant aux yeux de notre peuple certaines vérités et contre-vérités au sujet des Allemands. Je dois dire qu'un certain nombre de ces documents ont pu être entreposés dans ce coffre grâce à ma coopération. Ils sont donc autant de documents de désinformation pour les nuits. Le fait de voir un croiseur allemand remonter la salente selon les plans de mine que j'en ai moi-même établis ne manquerait pas d'ensoleiller mes vieux jours. Mais quant à vous, Watson, qui n'interrompit sa tâche d'archivage pour prendre son vieil ami par les épaules, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous apercevoir en pleine lumière. Comment avez-vous fait pour supporter aussi bien le poids des ans ? Mais vous êtes resté le même, vous avez la même mine joyeuse du jeune homme que j'ai jadis connu. Je ne me sens plus jeune de vingt ans en effet, Holmes. J'ai rarement été aussi heureux que lorsque j'ai reçu votre télégramme me demandant de vous trouver à Harwich avec la voiture. Mais quant à vous, Holmes, vous n'avez que très peu changé pour accepter cet affreux bouc. « Il ne fait pas des sacrifices que tout homme doit consentir à son pays, Watson, dit Holmes en tirant sur sa barbiche. Demain, il ne sera plus qu'un lointain souvenir, tout comme cette coupe de cheveux et quelques autres changements superficiels. Et je réapparaîtrai au clairage hôtel tel que vous m'auriez vu si je n'avais pas dû endosser ce déguisement américain pour accomplir ce job. Je vous demande pardon, Watson, mon anglais semble avoir quelque peu souffert. Je veux dire pour accomplir ce travail. Mais vous aviez pris votre retraite, Holmes. Vous étiez censé vivre en ermite au milieu de vos abeilles et de vos livres dans un petit cottage au sud des Downs. Exactement, Watson. Et je vous présente le fruit de cette retraite paisible, le dernier volet ô combien grandiose de plusieurs années de rude labeur. Il saisit le petit livre bleu posé sur la table et enlut le titre à haute voix. Manuel Pratschik d'apiculture incluant quelques observations sur les ségrégations opérées par les rênes. Je l'ai écrit moi seul. Il a le résultat de nuits entières de réflexions et de longues journées de travail. J'ai surveillé le petit monde des abeilles avec une attention égale à celle que j'avais portée à la surveillance du monde du crime londonien. Mais comment en êtes-vous arrivé à reprendre du service ? Eh bien, je m'en étonne encore. J'aurais sans doute pu refuser les propositions du ministère des Affaires étrangères seul, mais c'était sans compter sur une visite du premier ministre en personne dans mon humble cottage. Le fait est, Watson, que ce gentleman qui somnole présentement sur ce sofa était d'une trop grande compétence pour nos hommes. Il a un talent exceptionnel. Les choses ont commencé à se dégrader sans que personne sache pourquoi. Des agents furent suspectés et certains furent même arrêtés, mais l'épreuve d'une manipulation plus centrale et plus puissante était une évidence. Il était absolument nécessaire de la faire éclater au grand jour. Et je fus instamment prié d'étudier la question. Cela me prit deux ans, Watson, mais mes efforts furent amplement récompensés. Je commençais mes pérégrinations par un pérennage à Chicago, puis je rejouillis une société secrète irlandaise à Buffalo, donnais un sérieux fil à retard dans la police de Skip Warren, ce qui me valut d'être repéré par un subordonné de Von Rorp qui me recommanda à lui comme un homme de confiance. Vous conviendrez que tout cela était assez compliqué à réaliser. À partir de ce moment, Von Bork m'honora de son entière confiance, car il ne soupçonnait pas le moins du monde de mon implication directe dans l'échec de certains de ses plans et n'identifia pas davantage la cause de l'arrestation de cinq de ses meilleurs agents. « Je les observais, Watson, et les recueillais dans mes filets dès que le moment devenait propice. Et je présume, cher monsieur, que vous n'êtes pas le moindre de mes poissons. » Cette dernière phrase s'adressait à Von Bork lui-même qui, d'abord à le temps et les yeux écarquillés, avait pris le parti d'écouter sagement l'explication des faits donnés par Holmes. Il éclata d'une colère germanique effroyable les traits convulsés de rage. Holmes n'en continuait pas moins l'examen des dossiers du coffre sous les cris de fureur que lui adressait l'espion. « Bien que dépauvue de toute musicalité, la langue allemande n'est pas à moins la plus expressive de toutes, » fit observer Holmes lorsque Von Bork eut cessé de vociférer pour reprendre son souffle. « Tiens, tiens ! » ajouta-t-il en examinant soigneusement l'encoignure d'un document avant de le placer également dans la valise. « Voilà qui devrait nous permettre de tendre une nouvelle fois nos filots de pêche. Je ne me figurais pas que le donneur d'ordre fût si mauvais payeur, bien que lui regardait si longtemps l'observation. c'est Von Bork, vous trouvez en bien mauvaise posture et voici un élément duquel vous allez devoir répondre. » Le prisonnier s'était redressé non sans quelques difficultés sur le sofa et gardait les yeux fixés sur l'homme sans un sentiment mêlé de haine et d'étonnement. « Je vous revaudrai cela, notamment, dit-il d'une voix lente et sourde, combien même cela devrait me prendre toute une vie. » « Ah ! cette même bonne vieille chanson, dit tranquillement Holmes. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où je l'ai entendu. C'était sans doute le refrain préféré de feu du professeur Moriarty. Elle a également flanchi les lèvres du colonel Sébastien Moran à plusieurs reprises. Et pourtant, je me consacre encore aujourd'hui toute quiétude à mes abeilles sur le côte au sud des Downs. « Je vous maudis, vous double-traître ! » hurla l'allemand en tentant vainement de se libérer de ses liens et en lançant à Holmes un regard assassin. « Les faits ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, » dit Holmes en souriant. « Comme mon accent vous le prouve sans doute, Althamont n'existe pas réellement. J'ai créé, utilisé et détruit son personnage. Mais qui êtes-vous donc en ce cas ? « Bon, cela n'a pas grande importance en vérité. Mais, puisque vous semblez tenir à la planche, je dois au préalable vous informer du fait, M. Van Bork, que ce n'est pas la première fois que je me trouve en contact avec des membres de votre famille. J'ai eu l'occasion de résoudre certaines affaires en Allemagne quelques années plus tôt et mon nom ne vous êtes sans doute pas inconnue. « J'aimerais beaucoup l'apprendre, dit le Prussien d'un air menaçant. J'ai été à l'origine de la séparation d'Irene Adler avec le dernier roi de Bohème alors que votre cousin Heinrich en était l'envoyé impérial. Je parvais également à sauver le comte von Unzu Grafenstein qui était le frère aîné de votre mère d'un assassinat prémédité par le nihiliste Copman. C'est plus encore moins à qui ? » Von Bork contemplait Holmes avec stupéfaction. « Il n'y a qu'un homme au monde susceptible d'avoir accompli cela, » murmura-t-il. « Lui-même, » dit Holmes en s'inclinant. Von Bork put un gémissement et s'affaissa à nouveau sur le sofa. « Quand je pense que je tenais la plupart de mes informations de vous, » alça-t-il, « mais comment faire la part de la vérité et du mensonge ? » « Oh ! Qu'ai-je fait ? Mais j'ai signé mon arrêt de mort en vous acceptant à mes côtés. » « Les informations que je vous ai livrées sont évidemment sujets de sa caution, » dit Holmes. « Elles requièrent plus ample vérification et vous n'allez sans doute pas disposer du temps nécessaire pour vous y consacrer. Votre amiral pourrait être amené à constater que les nouveaux canaux sont un peu plus gros et les croiseurs un peu plus rapides que ceux escoltés. Von Bork s'étreignit la gorge dans un geste de désespoir. Oh ! Il y avait un autre nombre de points de détails qui s'éclairciront sans doute de même en temps propice. Mais vous possédez une qualité très rare chez un Allemand, M. Von Bork. Vous avez l'esprit sportif. Vous ne me gardez donc pas l'ancune en reconnaissant qu'après vous être joué d'un grand nombre de personnalités, on a fini par se jouer de vous. Après tout, vous avez cru servir à cela votre pays et j'ai moi-même cru servir le mien en retour. Quoi de plus naturel que ce désir ? En outre, ajouta Holmes en posant une main sur l'épaule du prisonnier, cela vaut mieux que d'être tombé par la faute d'un autre servant d'une ignoble cause. Les documents sont à présent tous dans la valise. Watson, si vous voulez bien m'aider à transporter notre prisonnier, je propose que nous reprenions la route de Londres à l'instant même. Ce ne fut pas chose aisée que de parvenir à déplacer Von Bork qui était animé de la force du désespoir. Cependant, lui prenant chacun un bras, les deux amis parvinrent à le faire descendre lentement l'allée du jardin qu'il avait arpenté avec tant d'orgueilleuse fierté en recevant quelques heures plus tôt la visite et les compliments du secrétaire et diplomate Von Herling. Après une ultime tentative de lutte qui fut de courte durée, Von Bork fut hissée pieds et poings toujours liés sur le siège arrière de la petite voiture. Sa précieuse valise fut déposée à ses côtés. « Je veux croire que vous êtes aussi confortablement installés que les circonstances le permettent, » dit Holmes lorsque les derniers arrangements eurent été effectués. « Me permettez-vous d'anticiper votre désir en allumant un cigare et en le plaçant entre vos lèvres ? » Cette faveur resta sans effet sur la colère de l'Allemand. « Je suppose que vous comprenez, M. Sherlock Holmes, » dit-il, « que les conséquences de vos actes, s'ils se révèlent couverts par votre gouvernement, peuvent conduire à la guerre. » « Mais qu'en est-il de l'attitude de votre gouvernement vis-à-vis de ces documents ? » dit Holmes en tapotant la valise. « Bien, vous agissez seul, vous ne disposez d'aucun mandat d'arrêt contre moi, toute cette procédure est parfaitement illégale et outrageante. » « Vous avez parfaitement raison, » dit Holmes. « Vous commettez l'enlèvement d'un ressortissant allemand, et je dérobe ces papiers personnels. » « Et vous êtes conscient de votre position et de celle de votre complice ici présent ? » « Et si je criais à l'aide alors que nous traversons le village ? » « Oh, mon cher, si vous tentiez une telle folie, votre acteur est certainement pour commémoration la création dans le village d'une nouvelle auberge, susceptible de prendre pour enseigne aux plus siens pendus. » « L'anglais est ordinairement un naturel patient, mais veillez à ne pas trop échauffer son tempérament pour l'heure quelque peu enflammée. » « Il serait bon quand vous ne poussiez pas davantage dans ces retranchements. » « Non, monsieur Van Bork, vous allez nous accompagner avec résignation jusqu'à Scotland Yard, d'où vous aurez la possibilité d'appeler votre habit le marron Von Erling afin d'examiner avec lui la possibilité d'occuper la luxueuse suite qu'il aura réservée pour vous. Quant à vous, Watson, vous vous voyez à nous comme par le passé, je suppose. L'ordre ne sera pas trop loin pour votre vieille voiture. Venez me rejoindre un instant sur la terrasse, car c'est là peut-être le dernier des entretiens intimes que nous n'aurons jamais plus l'occasion d'avoir. » Les deux amis s'entretinrent tranquillement durant quelques minutes, se remémorant quelques événements du passé pendant que leurs prisonniers tentaient vainement d'arracher les liens qui le maintenaient. Alors qu'ils se retournaient à la voiture, Holmes retourna une dernière fois pour contempler la mer sur laquelle se reflétait le croissant de lune et secouent la tête. Un vent d'est se lève, Watson. J'en doute, Almsow, il fait encore très chaud. Mon cher et mon Watson, vous êtes le seul élément immuable de cette époque changeante. Un vent d'est se lève néanmoins, un vent d'est tel qu'il n'en a jamais soufflé encore sur toute l'Angleterre. Il sera froid et mordant, Watson, et bon nombre d'entre nous n'auront pas le bonheur d'assister à son accalmie. Mais cet vent divin et des contrées plus saines, meilleures, plus fortes, scintilleront sur le soleil quand la tempête sera passée. Mettez le moteur en marche, Watson, car il est temps de nous mettre en route. J'ai en ma possession un chèque de 500 livres qui me tape d'encaisser, car le tireur pourrait bien sûrement laisser la possibilité tenter d'y faire opposition. je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021